La ponction biopsie transthoracique ou ponction transpariétale, appelée communément ponction sous scanner un peu par exagération, est en fait un geste qui a pour but de faire le diagnostic d'une tâche, d'une boule, d'une tumeur qui n'est pas accessible par une fibroscopie classique, d'où l'intérêt d'aller ailleurs, il ne faut pas qu'elle soit non plus trop proche des vaisseaux pour ne pas essayer. Voilà, l'objectif c'est ça, c'est d'avoir un diagnostic sur cette humeur. Les gens viennent en consultation, je vois le scanner, je valide l'indication, puis ils voient après l'anesthésie, tout ceci se faisant dans le cadre d'une seule venue au centre. Il rentre la veille au soir, lundi soir en général, le mardi matin, je fais le geste. Le geste se déroule en deux temps. Dans un premier temps, un repérage. Le geste se fait bien évidemment au bloc opératoire, dans la salle hybride, qui est une salle qui dispose de matériel de radiologie. Le patient, je décide de le mettre sur le dos ou sur le ventre. Une fois qu'il est allongé dans un premier temps, le patient ne dort pas. Il est légèrement sédaté parfois par l'anesthésie, ce qui est toujours présent. Et puis on fait dans un premier temps un repérage. Une fois qu'on a repéré, le patient est légèrement endormi. Je fais l'anesthésie locale, puis les prélèvements, les suites de risques de complications. Ça peut saigner un petit peu, mais c'est relativement rare. Et le poumon peut se décoller. D'où l'intérêt d'être au bloc opératoire pour pouvoir achir immédiatement. Pour le médecin, l'avantage, c'est qu'on a directement également tout sur place. Et par rapport au scanner, l'irradiation est moindre, ce qui est intéressant pour le patient également. Mais surtout, on a une reconstruction des images en trois dimensions. Donc on sait, si on voit l'aiguille, si on est dans un seul plan, si on a un plan axial, on voyait l'aiguille, mais vous n'avez pas le sagittal et le coronal. Alors que dans la reconstruction en salle hybride, on a les trois plans, et on est certain d'être directement les trois plans. Sous-titrage Société Radio-Canada ...